T'es sûre que ça te dérange pas que je reste un peu de temps ici à papoter avec toi ? Non t'inquiète tu vois bien qu'il y a personne dans la boutique, j'ai tout mon temps, en plus je m'emmerdais un petit peu donc ça me fait plaisir que tu passes. Effectivement il n'y a personne aujourd'hui, comment ça se fait ? Quoi comment ça ? Tu sais pas il y a le festival de la musique d'ailleurs, ça me jogue que tu y sois pas. Ah oui c'est vrai j'avais oublié le festival de la musique, non c'est pas trop mon délire, ça me casse les oreilles. En plus je voulais te parler d'un truc incroyable pour que je te raconte. Vas-y j'ai hâte de savoir vu ton enthousiasme, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allée voir un sort de voyant, un sort de gourou de la santé et il est trop génial. Euh quoi ? Un gourou de la santé ? Mais c'est quoi déjà à la base un gourou ? Bah un gourou c'est un peu comme un maître spirituel qui m'accompagne dans mon voyage lunaire. Une secte quoi c'est ça non ? N'importe quoi c'est pas une secte, vraiment je te conseille d'aller le voir parce qu'il a appris des trucs qui se sont réellement passés franchement. Et puis attends, en plus bientôt c'est ton anniversaire, tiens pour ton cadeau d'anniversaire je te paye une séance chez lui. N'importe quoi, tu sais que tu gaspilles de l'argent mais bon ça m'intrigue tiens, j'ai quand même envie d'aller voir. Fais-moi confiance, il est génial. Franchement ça a changé ma vie, c'est des life hacks incroyables qu'il m'a donné. Je m'en sors mieux financièrement, je m'en sors mieux au niveau de ma santé, je me lève plus heureuse. Il donne vraiment de très bons conseils et puis il va peut-être pouvoir t'aider sur quelque chose, qui sait. D'accord, bah écoute, fais-moi signe quand tu m'auras pris rendez-vous avec ce fameux gourou de la santé et le maître de la spiritualité intergalactique. Je te sens sceptique quand même, je suis sûre que tu penses que je suis naïve et tout et tout, mais non, tu vas voir et après tu vas me remercier, j'en suis sûre. Bon, ok, si tu le dis. Eh ben ça me rajeunit pas d'avoir 23 ans. Bon, il habite où ce fameux gourou de la santé là ? GPS m'indique de tourner à gauche et c'est juste là à droite ? Non, si. Non mais je rêve, il habite vraiment là ? Bon, je sais pas si ça te dérange pas, je vais me garer juste là. Eh ben dis donc, pour un gourou de la spiritualité, il accorde quand même beaucoup d'importance à l'aspect financier. Il a quand même pas mal de tudes, hein. Moi qui pensais que ce genre de personnage vivrait dans des tentes et vivrait comme des hippies, mais apparemment c'est pas trop le cas. Bon, je vais aller me présenter quand même parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Allez, on va sonner, hop. Bonjour, c'est vous Lara. Eh bien, rentrez, si je vous en prie. Oui, c'est bien moi, d'accord. Eh bien, je vous suis. Venez, on va aller à mon bureau, c'est bien plus calme. Nous sommes bien mieux ici. Ok, alors. Hop, je vais un petit peu écrire sur vous. Donc dites-moi, vous vous appelez comment ? Vous avez quel âge ? Ben mon prénom, vous l'avez déjà, je m'appelle Lara, je viens d'avoir mes 23 ans, j'habite à Brookhaven et je suis vendeuse dans le supermarché du coin. D'accord, ok, c'est noté. Eh bien Lara, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous avoue, c'est une bonne question parce que moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Réfléchissez bien car je sais qu'au fond de vous, vous le savez, vous êtes en train de chercher le chemin de la spiritualité. J'ai envie de vous dire, mon GPS me suffira pour m'indiquer le chemin. Mais bon, je vais jouer les jeux. Écoutez, mon ami m'a dit que vous pouviez regarder un petit peu qu'est-ce que ça donnait au niveau de la santé. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous pensez de ma santé actuelle. Vous avez des questions par rapport à votre santé. Eh bien, je vois que vous n'êtes pas dans la sécurité, vous êtes plutôt dans une sorte d'insécurité par rapport à votre état de votre corps. Alors, sachez que votre corps exprime énormément de choses, notamment au niveau de la spiritualité. Si vous n'êtes pas bien au niveau spirituel, votre corps vous le fera ressentir. Ah oui, pourtant, je me sens plutôt bien à vrai dire. C'est vrai qu'il y a deux semaines, j'ai chopé un petit rhume et bon, en même temps, je travaille en dessous de la climatisation au supermarché. Je vais inviter à notre réunion mon ami Jack. Voilà, je vous présente. Donc ça, c'est Jack. Il m'aide à trouver les problèmes au niveau corporel. Donc je vais vous présenter à Jack et ensuite, lui, il va me dire tous vos problèmes corporels, si bien évidemment vous en avez. Je vous souhaite que tout va bien. Je vous avoue, c'est un peu chelou, mais bon, allez-y. J'ai envie de dire, heureusement que ce n'est pas moi qui ai payé la séance. Pardon, je ne vous ai pas très bien entendu. Vous pouvez répéter. Ah, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, ne vous inquiétez pas, continuez votre truc là avec Jack. D'accord, ayez confiance en Jack. Là, je vais un petit peu faire le tour de vous. Voilà. Ainsi, Jack peut m'expliquer toutes les ondes négatives qui s'échappent de votre enveloppe corporelle. Et maintenant, Jack va me dire à l'oreille, parce qu'il est un peu timide, il ne veut pas parler en public, mais il va me dire si quelque chose ne va pas. Oui, Jack, je t'écoute. Ouais, ça devient un petit peu cringe là, quand même. J'espère que la séance va vite se terminer. Ok, d'accord, Jack. Merci. Je vais remettre Jack à sa place. Qu'est-ce que ça donne ? Accrochez-vous bien à votre fauteuil. Euh, d'accord. Vous avez le cancer. Ah non, 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 vous faites erreur, je ne suis pas cancer, je suis scorpion. Je ne parle pas de l'horoscope, je vous parle de la maladie. Et c'est... Attendez, excusez-moi, non, c'est nerveux. Je ne me moque absolument pas de vous, mais est-ce que c'est Jack qui vous l'a dit ? Non, mais je comprends, vous êtes un petit peu déboussolé par la nouvelle. C'est vrai qu'apprendre d'avoir le cancer, des fois, ça peut faire un comportement un petit peu déboussolé. Je comprends totalement, mais prenez votre temps. Ah ouais, parce que, en fait, vous étiez vraiment sérieux ? Bien sûr que j'étais sérieux, mais ne vous inquiétez pas trop. Si on continue nos séances, je pourrais vous aider à trouver le chemin de la spiritualité. Et si votre corps, votre esprit dans votre corps va mieux, votre corps vous le fera récompenser. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette séance qui m'a énormément appris sur ma spiritualité et sur mon corps. Je vous en remercie, mais je vais devoir y aller. On se revoit quand pour le prochain rendez-vous ? Ah, non, non, mais ne vous inquiétez pas, moi et mon cancer, on va très très bien. Bon, je dois y aller là, parce que c'était, franchement, c'était cool cette séance, mais une fois, pas plus. Passez une bonne journée, bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. Je vais rentrer chez moi. C'était vraiment ultra bizarre et c'était ultra cringe, cette séance. Mais ça, heureusement qu'elle me l'a payé, parce qu'au moins, je me suis quand même tapé une barre. Mais franchement, je ne peux pas me dire que ma meilleure amie croit vraiment à ces conneries. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il faut que j'aille la voir là, pour un petit café. Oh non, je suis vraiment navrée pour toi. Euh, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi tu es navrée pour moi. Ben, par rapport à ton cancer, ne t'inquiète pas, je te soutiendrai et on va le battre ensemble, d'accord ? Non, mais parce que tu crois vraiment que j'ai le cancer, mais c'est un charlatan. C'est un charlatan, meuf, réveille-toi. Non, mais je te remercie quand même pour cette séance, parce que franchement, je me suis tapé une barre monumentale. Mais, mais ne me dis pas que tu y crois. Mais bien sûr que j'y crois et tu devrais aller voir un spécialiste, parce que moi, ça ne me rassure pas du tout. Même pas, en rêve, tu m'as déjà allé, enfin, tu m'as déjà demandé d'aller voir ce charlatan. J'ai bien rigolé, mais un médecin, ça va être beaucoup moins drôle. Non, mais écoute, si tu veux, moi, je te le paye le médecin, mais va le voir, parce que je m'inquiète pour ta santé maintenant. Et ça va me travailler pendant tout le temps jusqu'à que tu ailles voir un spécialiste. Non, mais meuf, garde ton argent. Par contre, si, vraiment, ça peut te rassurer, je vais aller voir un spécialiste pour vérifier si la théorie de ce el famoso charlatan est vraiment vraie. Oh, ça me rassure, je préfère quand même. Merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qui me prend de l'écouter, celle-là ? C'est bien ma meilleure amie, mais des fois, franchement, elle a une graine de raisin à la place du cerveau. En plus, ça fait déjà trois heures que j'attends mes résultats. C'est long, mais qu'est-ce que c'est long ? Euh, Madame Sardine. Madame Sardine, s'il vous plaît ? Euh, oui, c'est moi. D'accord, euh, bah s'il vous plaît, suivez-moi, Madame Sardine. Ah bon, je pensais qu'elle allait juste me remettre mes résultats. Bon, bah, je vais la suivre. Écoutez, Madame Sardine, je nous ai mis dans une pièce à part parce qu'en fait, il fallait que je vous parle par rapport à vos résultats. D'accord, je vous écoute. Les résultats ont démontré que vous aviez un cancer. Quoi ? Non, 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 c'est impossible. Je comprends, Madame Sardine, c'est le genre d'information qui fait toujours ce genre d'effet. Je vous envoie vos résultats sur votre mail si vous voulez en savoir plus. Maintenant, il va falloir qu'on commence à parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soigner. Mais, mais, mais attendez, j'ai quel genre de cancer ? Vous avez une forme très, très, très agressive du cancer. Ça s'appelle le cancer du doigt de pied. What ? Mais ça, ça existe, ça, ce genre de cancer ? C'est la première fois que j'en entends parler. C'est une forme très, très rare du cancer, mais oui, elle existe, je vous confirme. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il avait raison ? Je n'ai pas très bien compris, vous parlez de qui, là ? Non, rien, mais du coup, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que je puisse guérir ? Je ne vais pas vous donner de faux espoirs, Madame Sardine, parce que vos chances de guérison sont quasiment nulles. Attendez, je n'ai même pas commencé ma bataille et vous êtes déjà en train de me dire que j'ai perdu ? Je n'aurais pas pu diriger, Madame Sardine, mais bien évidemment, on peut toujours essayer, mais bon, moi j'ai envie de vous dire plutôt, profitez du temps qui vous reste. Oh mon Dieu, et combien de temps il me reste ? Oh, je dirais deux semaines, voire un mois tout au plus, Madame Sardine. Quoi ? Il te reste seulement un mois, mais comment qu'on va faire ? Il y a tellement de choses, mais non, 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 il faut que tu ailles revoir le voyant, il faut que tu ailles revoir le gourou, de la santé, il va pouvoir t'aider. Je pense que là, il n'y a personne qui va pouvoir m'aider, et puis ton gourou là, je pense qu'il a juste eu un coup de chance, il a dit ça au hasard, c'est pas possible, depuis même. Il ne pourra jamais me guérir de ça, même si vraiment il a ressenti que j'avais le cancer. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le mec, il a littéralement prédit que tu avais le cancer et tu ne veux toujours pas y croire ? Franchement, laisse-moi torper une séance, je m'en fous que ce ne soit pas ton anniversaire, il faut que tu ailles revoir, il faut que tu trouves le chemin de ta spiritualité, meuf. Oh, franchement, franchement, j'avoue, je ne sais pas. Ah ah, tu ne vas pas me la faire, celle-là, de toute façon, tu n'as pas le choix, je vais t'emmener par la peau de tes fesses jusqu'à lui, je vais te prendre par les cheveux, même s'il le faut. Je vais te mettre dans le coffre de ma voiture, même si je n'ai pas de voiture et je n'ai pas de permis, et je vais t'emmener aller le voir, parce que franchement, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu n'as quoi à perdre ? Tu n'as rien à y perdre, essaye au moins. En vrai, tu n'as pas tort sur un point, c'est que de toute manière, je n'ai rien à y perdre, donc tant qu'à faire. Mais bon, sache que je vais te léguer ma Nintendo Switch si jamais je ne suis plus là, d'accord ? Je ne veux pas que ce soit mon frère qui la récupère, parce que bon, lui va me la casser en 2-2, tu mérites plus ma Switch que lui. Mais n'importe quoi, ne t'inquiète pas, il va t'aider, j'en suis sûre. Allez, viens, je ferme la boutique et puis on y va. Bon, d'accord, mais on y va avec ma voiture, je suis garée juste à côté, parce que déjà, tu n'as pas de voiture et tu n'as pas de permis. Allez, viens, et puis pas dans le coffre ! Je ne pensais pas que vous alliez revenir. Figurez-vous que moi non plus, je ne pensais pas devoir revenir. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise, on va commencer notre séance. Eh bien écoutez, vous aviez raison, j'ai effectivement le cancer et maintenant que je vous prends au sérieux, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous pourriez m'aider à en guérir. La question primordiale, c'est est-ce que vous avez envie de guérir ? Est-ce que votre esprit est en accord avec votre corps ? Écoutez, mon esprit a vraiment envie de vivre, mais genre vraiment. Je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai tellement de choses encore à accomplir. Donc oui, je suis très très motivée, je ne savais même pas que j'étais en dispute avec mon corps avant que vous me le disiez, donc j'aimerais vraiment qu'on fasse la paix. D'accord, je vois. Alors attendez, je regarde votre dossier, effectivement. Eh bien il va falloir plusieurs séances pour arriver à vous mettre en accord avec votre corps. Quand vous dites plusieurs séances, vous pensez à combien de séances ? Je dirais une vingtaine, tout au plus. Quoi ? Autant ? Mais j'ai... Mais... Bon, je vais me calmer, mais excusez-moi, j'ai pas assez de temps devant moi pour une vingtaine de séances. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, on peut bien évidemment ne pas mettre trop d'espace entre les réunions, les séances, et on pourra être tout à fait dans les temps. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je sais que vous m'avez pas fait confiance pour la première séance, mais je pense que maintenant vous pouvez me faire confiance. D'accord, mais honnêtement, je ne pense pas avoir les moyens de faire limite une séance par jour, ça va me coûter beaucoup trop cher et j'ai pas cet argent. L'aspect financier n'est pas très très important, mais vous inquiétez pas, pour vous, je vous ferai un rabais de... Allez, je vous fais un rabais de 10%. Et puis si vraiment vous voulez guérir, j'ai un ami qui s'appelle Patrick, qui est banquier, il pourra vous faire un crédit sans problème. Bon, d'accord, va pour le crédit, je suppose qu'un crédit, c'est bien le prix de ma vie ? Vous ne devriez pas apporter autant d'importance à l'argent, finalement, ce n'est pas ça qui nous rend heureux, n'est-ce pas ? Eh bien, croyez-moi que... En fait, si, je pense, parce que sans cet argent, je n'aurais pas pu me payer vos séances. Bon, eh bien, je propose qu'on commence nos séances. Je vais inviter Jack à nos séances, parce qu'il va nous aider à purifier vos ondes et à vous mettre en accord avec votre enveloppe corporelle. Il est temps de savoir si ça va mieux. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir. Je sais que tu n'as pas envie d'y aller, mais vas-y, viens, suis-moi. En fait, si, j'ai quand même envie de venir, je veux savoir. Il faut... Enfin, je ne peux pas baser toute ma vie sur ça. Il faut vraiment que je sache, si je suis toujours malade, si, oui, combien de temps il me reste ? Euh... Madame Sardine, Madame Sardine, c'est à vous. Vous pouvez me chasser, s'il vous plaît ? Courage, ma chérie. Vas-y, je te soutiens à fond. Ok, merci. Attends-moi, là. J'arrive. Je te raconterai tout. Madame Sardine, vraiment, je ne comprends pas. Comment ça, vous ne comprenez pas ? Enfin, je veux dire, je suis juste venue chercher mes résultats pour mon cancer de mon orteil. Ben, justement, votre cancer, il n'est plus là. C'est un miracle. C'est impossible. Je ne comprends pas ce qu'il y a pu se produire. Quoi ? Vous êtes en train de me dire que je suis guérie ? Oui, tout à fait guérie. Un point où vous n'avez aucun cancer. Vous n'avez plus rien du tout. C'est comme si vous n'aviez jamais eu le cancer. Franchement, je ne comprends pas. Il y a un problème. Ce n'est pas possible. J'ai vérifié au moins quatre fois vos résultats et quatre fois, j'ai eu les mêmes résultats. Toujours les mêmes. Mais, je ne sais pas. Comment vous avez fait ? Apparemment, j'ai renoué avec mon corps. Et ça a marché. Oui, très drôle, Madame Sardine. J'ai d'autres patients à voir. En tout cas, je vous fais fortement. Et bien, continuez ainsi. Continuez à renouer avec votre corps. Allez, bonne journée, Madame Sardine. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Tu ne vas jamais me croire, tu ne vas jamais me croire. Wow, tu as l'air vachement enthousiaste. Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi. Raconte-moi. Qu'est-ce que je ne vais pas croire ? Malgré que j'ai complètement guéri. Ça y est, je suis guéri. Complètement. Oh mais c'est trop génial. Danse de la joie. Allez, fais la danse de la joie avec moi. Attends, meuf. Je veux que tu es guéri ce soir. On sort. On se fait une soirée, meuf. On va aller boire des cocktails mojito. Vas-y, viens. Allez, viens. Euh, ouais. Viens parce que moi, je ne peux pas conduire à ces doigts avec les clés. Allez, viens. Ah non, mais ça, c'est sûr. Je vais faire la fête toute la night. Allez, meuf, on y va. Et que ça saute. Je vais faire chauffer la carte bleue. Enfin, je n'ai plus d'argent. J'ai tout donné à ce voyant qui m'a aidée. Et franchement, ce gourou. Oh mon dieu, j'aurais dû t'écouter depuis le début. En fait, finalement, c'est grâce à toi si aujourd'hui, je suis encore vivante. Parce que tu ne m'aurais pas dit d'aller le voir. Alors, je serais certainement morte. Bla, 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 la Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla, 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 la Pookie. Ah non, chérie. Je viens de rentrer. Je t'entends chanter cette musique. Ce n'est pas possible. Oh, chérie, c'est toi. Oui, bien sûr. Du coup, pour parler business, il y a ta patiente qui est venue me voir aujourd'hui. Tu sais, celle qui a le cancer de l'orteil, là. Euh, oui. Je vois, je vois. Oui, la petite blonde, là. Oui, bien du coup, je pense qu'elle ne reprendra pas des séances parce que je lui ai dit qu'elle était guérie. D'accord. De toute façon, je lui ai pompé tout le fric que je pouvais. Elle n'a plus rien sur son compte. Elle est endettée à vie. Ouais, et nous, on peut s'acheter un nouveau jacuzzi. Je l'attendais, celui-là. Non, pêche-t-il, elle est un petit peu fort quand même avec ton cancer de l'orteil. Ça n'existe même pas comme maladie. Arrête de tout rajouter sur moi. Si t'arrêtais de dire à tout le monde que tout le monde avait le cancer, parce que là, à ce rythme-là, t'as tout beau Kevin qui va venir me voir pour le cancer. T'as pas tort, mais comme t'es la seule spécialiste du cancer. Ah bon, Kevin, forcément, on est sûr que tout le monde va venir te voir. Et comme ça, on peut escroquer tout le monde et dire à tout le monde qu'ils ont le cancer. Et toi, à côté, bah tu peux leur dire qu'effectivement, ils l'ont. Si j'invente une autre maladie et qu'ils viennent pas te voir, comment je vais faire, moi, pour les escroquer ? T'as pas complètement tort, chérie, sur ce coup-là. Bon, bah si, ça peut me payer mes jacuzzi et mes voyages. Ça me dérange pas. Bah du coup, le prochain cancer, hein, ce sera le cancer du sourcil, si ça peut t'aider pour ta prochaine séance. Ok, bah écoute, allons-y pour le cancer du sourcil. Et enlève-moi cet accoutrement ridicule. Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, enlève aussi ton déguisement, hein, parce que t'es pas meilleur médecin que moi voyant, d'accord ? Sous-titrage ST' 501